Pourquoi beaucoup de Français et de Françaises en Thaïlande ? Je pense que c'est parce que les gens sont conviviales ici. Pour se dire la vérité, la vie n'est pas forcément... Enfin, la vie n'est pas chère du tout pour une personne française lambda. Et c'est aussi un cadre idyllique et différent de la France. La vie est cool, elle n'est pas chère. Le climat est sympa, les gens sont cools. C'est un pays où tu peux relativement être en confiance. Tu peux mettre tes affaires en mode sécurité. Tu peux poser tes affaires sans qu'on va venir te les voler. Tandis qu'en France, c'est toujours en mode warning. Faire être vigilant. Et c'est aussi en partie pour ça que je suis parti. Parce que c'est pesant de toujours devoir faire attention à tout. Il fait bon vivre, hein ? On s'y sent tellement bien en sécurité. Pourquoi ? Tu te sens pas en sécurité, Sylvie, en France ? C'est des lieux d'exerts à un quartier, c'est difficile. Il faut vraiment faire attention. Ici, on est bien, on les aime. Tu préfères marcher la nuit dans le 4 à 11 ou à Bangkok ? Je suis plus en sécurité sur Bangkok que dans la région parisienne. Tout à fait. Vous êtes tous d'accord ? Ah oui, tout à fait. Ah, tout à fait. Et c'est vrai qu'on voit quand même pas mal de filles seules se promener. Là, c'est grand, mais quand on était à Chandemay, beaucoup, beaucoup de filles seules se promenaient sans problème. Même nous, on se promène. Et à toute heure. Vraiment à toute heure. Et puis, même si on cherche quelque chose, ils sont toujours là pour nous guider. Il n'y a pas d'agressivité. Tout le monde est bienveillant aussi. Je pense que c'est parce que la Thaïlande, moi, c'est l'impression que j'en ai depuis que je suis là. C'est un pays assez sûr. Je ne me suis pas vraiment sentie en danger où que ce soit, même la nuit, même par le soir. Il y a pas mal de réseaux de transport qui fonctionnent très, très bien. Je sais que je vais pouvoir aller d'un point A à un point B sans trop de souci. Et voilà, je pense, la sécurité, le budget, les jolies plages. Les airs seules. La France te manque ? Oui et non. Qu'est-ce qui te manque ? Qu'est-ce qui ne te manque pas ? Le fromage me manque. Le fromage te manque ? Oui. Pourquoi il y a beaucoup de Français qui viennent en Thaïlande ? Je pense qu'il y a le cliché de tourisme sexuel ou le fait que la vie est moins chère. J'ai vu aussi qu'il n'y a pas longtemps, le cannabis a été légalisé en 2020. Donc je pense que ça donne des idées à des gens pour voyager. Mais il n'y a pas que la prostitution, il n'y a pas que les drogues en Thaïlande. Déjà l'humain est incroyable, je trouve très respectueux envers les animaux, envers l'être humain aussi. Mais c'est tellement déclisant, la nature, la végétation. Même si tu regardes au-dessus la canopée, tu vois que la nature est riche. Et il y a beaucoup d'activités à faire, les tanks. Même s'il n'y a pas forcément de religion, l'architecture est très belle. Je conseillerais peut-être les anciens tanks, ceux qui sont un peu plus perdus dans la forêt, où vraiment on voit que c'est authentique. Et sinon, vraiment, il y a tellement d'activités à faire ici que... Moi, c'est la deuxième fois que je viens et j'ai pas fait le tour, il me reste encore tellement de choses à faire. Les gens, ils sont heureux, ils sont avenants, ils viennent t'aider quand t'es en galère, même s'ils parlent pas du tout anglais. Et t'arrives en France, Charles de Gaulle, tu te prends une claque monstrueuse. Et tu te rends compte que les gens, ils prennent pas le temps de profiter comme ici, où la vie ne s'arrête jamais quasiment. À trois heures, tu as encore des petits commerces, ce que tu veux manger, etc. Moi, je pense que ce qui attire le plus de manière générale en Asie, et après, plus spécifiquement en Thaïlande, c'est le côté sécuritaire et le côté accessibilité de la vie. En tout cas, moi, c'est ce qui, à titre personnel, m'a attiré. Pourquoi tu te sens pas en sécurité en France ? Si, mais c'est vrai que c'est une destination pour laquelle on a envie de venir pour ça. Je ne sais pas d'où ça vient, si c'est des préjugés ou quoi, mais c'est quelque chose qu'on constate aussi sur place. On se sent très vite à l'aise, les gens sont pas malaisants du tout, et la situation est globalement hyper paisible. Qu'est-ce qui pourrait te manquer en France ? Quelles sont les différences avec la France ? Moi, ce qui m'embête le plus en France, c'est surtout les prises de tête à gogo qui servent pas à grand-chose et qui font pas trop avancer le monde. Mais mis à part ça, j'aime quand même la France. Parce que c'est un beau pays, les gens sont très sympas, on aime bien la bouffe, une culture spéciale, plein de raisons. Pourquoi la Thaïlande et pourquoi pas le Chili ou bien le Sénégal ou bien la Hongrie ? Pourquoi la Thaïlande ? Je sais pas, c'est un endroit qui me plaît. Je suis venu, comme je t'avais dit, il y a bien longtemps, je continue à venir. C'est un endroit que je connais, que j'aime bien. C'est pas la peine d'aller ailleurs maintenant. Je suis trop vieux. Je pense que c'est parce qu'il y a le côté paradisiaque, le côté très... Il y a à la fois l'aspect européen et à la fois l'aspect complètement dépaysant. Et je pense que c'est pour ça, il y a les plages et puis c'est très diversifié en vrai comme paysage. Je dirais que c'est pour ça. La France te manque ? Non. C'est parce que c'est une destination de rêve, c'est une destination idéale. Il y a la nature, la plage et les Thaïlandais qui sont exceptionnels. Donc globalement, c'est une super expérience et en termes de coût, ça reste assez contenu aussi. La France, elle te manque ? Un petit peu, mais je suis pas impatient de rentrer en France. Pourquoi beaucoup de Français en Thaïlande ? Eh bien, bonne question. Moi-même, pourquoi j'ai choisi la Thaïlande ? J'hésitais beaucoup entre l'Amérique du Sud et l'Asie. Puis je me suis dit, tiens, je vois beaucoup d'autres gens le faire. Alors vas-y, je vais aller voir ce qui s'y passe. C'est vrai qu'on s'en fait une idée, mais on sait jamais vraiment ce que c'est en réalité. Alors vas-y, les études finies, j'y vais. Et puis on verra comment c'est en vrai. Et ça se passe très bien. D'accord. Du coup, toi, t'es parti pour un trip de trois mois. Exactement. Tu vas rester à peu près un mois en Thaïlande, je crois. C'est ça, ouais. Là, ça fait une semaine que tu y es. Est-ce que c'est quoi ton budget pour la Thaïlande, pour un mois ? Pour la Thaïlande, pour un mois ? Je pense que... Alors moi, j'ai fait plutôt un budget global, mais à mon avis, je dois être aux alentours de... 1000-1500 euros. 1000-1500 euros pour un mois ? Pour le mois en Thaïlande, ouais. Je pense parce que c'est un pays ultra accessible, hyper simple. C'est super simple de se balader partout en Thaïlande avec les bus, avec les... Comment ça s'appelle ? Grab. Grab, c'est quoi s'il y a des gens qui ne connaissent pas ? Grab, c'est comme Uber en France. C'est un taxi qu'on commande avec l'application Grab. Ça ne coûte pas cher, c'est hyper rapide. C'est super, voilà. Et je pense aussi parce que la Thaïlande, c'est grande liberté à tous les niveaux. C'est super pour faire la fête. Il y a des paysages de folie. Voilà, on peut faire du scooter. Je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup de lois. Il y a peut-être des lois, mais je ne les vois pas trop se faire appliquer. Donc, voilà, grande liberté en Thaïlande. Est-ce que la France te manque ? La France ne me manque pas. Les gens qui m'attendent en France me manquent. Mais non, la France en soi, pas du tout pour le moment. Je pense qu'une grande partie, à cause ou grâce à des réseaux sociaux, je pense qu'on est une nouvelle génération. C'est comme Bali, les réseaux sociaux ont fait que ça crée beaucoup d'affluence dans les pays. La Thaïlande reste aussi à un pays pas cher. Je pense que beaucoup de personnes disent que le billet... Ce qui reste le plus cher, c'est le billet d'avion. Donc, ils savent que leur vie sur place, ils vont pouvoir profiter. C'est aussi connu pour la fête. Donc, je pense que ça attire beaucoup et pas mal de jeunes. C'est une destination aussi simple en tant que backpacker pour voyager, pour commencer en Asie. Je pense que c'est souvent le premier pays de beaucoup de personnes qui souhaitent venir en Asie, découvrir. D'accord. La France, elle te manque ? Oui et non, parce que ça fait plus d'un an que je suis sur les routes. Donc, me dire qu'elle ne me manque pas, ce serait mentir. La nourriture française me manque énormément. Qu'est-ce qu'il te manque dans la nourriture française ? Je pense à la diversité culinaire, la façon de cuisiner. Je sais que l'Asie, j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est l'huile et le gras. Donc, je sais qu'en Asie, je perds pas mal de poids facilement parce que mon estomac a du mal à supporter la façon de cuisiner, même si j'adore la nourriture asiatique. Donc, la nourriture principalement, je pense que c'est ce qui me manque le plus. Après, mon entourage, j'ai eu la chance de les voir dernièrement, donc ça va. Mais non, je pense que c'est la nourriture qui me manque. D'accord. Tu préfères te balader à une heure du matin dans Bangkok ou dans Nantes ? Oula, Bangkok sans situation. Non, Nantes, de plus en plus, ça a été comparé à des villes comme Bogota dans le monde. Nantes ? Oui. Pourtant, ils disent que c'est la première ville en France, je crois, où il fait le plus agréable à vivre. Non, c'est une des villes qui craignent le plus maintenant en France. Donc, non. Elle a énormément changé, il y a beaucoup de délinquance. Donc, non, sans hésiter Bangkok et je pense sans hésiter Toulasie. Non, c'est une des villes qui craignent le plus.